Bonjour à chacun, dans un endroit confiné, parce qu'il faut s'y préparer, il faut se préparer au canapé, mais pour autant, alors que nous aimons cette phrase pour une église visite ensemble, là nous sommes plutôt partis pour un confinement. La question c'est de savoir comment on le vit ensemble. Bonjour donc aux uns et aux autres, aux habitués des églises, Saint-Louis, L'Agnon et L'Amboulon, ceux qui ont l'habitude de nous connaître, tous ceux qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous visiter, comme l'écrit l'apôtre Paul dans chacune de ses lettres, ou presque, que la grâce ou la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur. Et comme l'ajoute l'apôtre, qu'elle vous soit donnée de vos biens pour vos grâces et des… Mais aujourd'hui, comment la vivre ? Dans un confinement qui vient comme vous vu, c'est plus que nécessaire. Ainsi, nous sommes encouragés et nous vous encourageons à nous respecter pour le bien du grand monde. Sauf que voilà, comment allons-nous faire pour vivre ce confinement sans nous rencontrer, pour vivre l'église ensemble, sans avoir la possibilité de s'encourager visuellement, physiquement, concrètement, sans même aller visiter nos amis, nos voisins, nos proches ? Comment faire en sorte de continuer à veiller sur les uns, les uns sur les autres, tout en faisant en sorte que l'amour du grand monde ne soit pas disponible ? L'idée même des groupes de maisons à, avant même, l'idée que ce soit concrétisée, elle est du fond dans l'aide, puisque le confinement plus restreint nous attend dans les heures qui vont. Il nous reste donc la technologie. La technologie, mais comment faire ? Parce que ne serait-ce comment mettre un pratique inversé comme ce que nous connaissons presque, beaucoup connaissent, qui nous dit « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au terme d'un commun à pop-corn, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec la graisse et s'inquiéter du cœur, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le monde. » Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Comment faire pour vivre ça alors qu'on est en train de se rencontrer ? Quelques idées, quelques propositions qui ont été discutées avec les responsables des quatre Églises. La première, nous avons fait ça de façon un peu rapide et en urgence hier, c'est un culte en direct, le dimanche matin, avec des champs. Et c'était en urgence, ce n'était accessible que par la tâche spéciale. Dès dimanche prochain, ce sera aussi accessible par l'intermédiaire d'une chambre publique. Donc, vous environs les liens en direct et vous pourrez aussi, ça c'est un gros avantage. Si vous regardez depuis la quatorze heures, vous regardez la quatorze heures en famille plus tard chez vous. Ça, c'est un avantage. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de continuer à louer Dieu et de se laisser enseigner, de continuer à se laisser enseigner ensemble d'un enseignement commun. Et maintenant, peut-être que c'est le moment d'ouvrir des portes de choses qu'on n'avait pas encore mis en place. Et certains m'avaient déjà entendu dire que je me refusais à la vidéo, je me refusais à des cultes en live. Mais la situation étant, l'exercice s'est imposé à moi et peut-être que chacun y trouvera sauf dans les moments à venir, dans les semaines à venir. Ensuite, chaque jour, suite à quelques idées qui nous sont parvenues, nous allons vous proposer à partir du courant de la semaine, une lecture quotidienne et rythmée d'un évangélisme ensemble. Et que tout le monde, ensemble, nous puissions le lire au même rythme. Pour certains, ce sera une découverte. Pour d'autres, une redécouverte. Il y aura une méditation qui sera associée à chaque lecture, à chacun des découpages. Et la méditation et la lecture du jour pourra être capturée à partir d'un site internet. Et puis, un troisième point, nous avons quand même des connexions internet. Nous avons des outils. Nous sommes des chrétiens connectés 2.0 pour la plupart d'entre nous. Nous avons notre téléphone, nous avons nos SMS. Nous pouvons utiliser Webex pour certains, Skype pour d'autres. Nous avons, certes, beaucoup savent déjà faire ça entre les petits-enfants et les papiers-mamies parce qu'avant même la pandémie, ils utilisaient ça pour voir leurs grands-parents qui étaient à 200 ou 300 kilomètres. C'est aussi un moyen qui est à notre disposition pour pouvoir rester en connexion les uns avec les autres, avec ceux qui sont peu visibles, avec ceux qui ont peu de visite. Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas négliger. Un SMS fait beaucoup de bien quand nous voyons personne. Nous sommes plusieurs à déjà être dans des familles et nous ne vivrons pas l'isolement de la même manière que les personnes seules. Il ne s'agit pas simplement de ne pas les oublier, mais il y a SMS, des mails, un coup de téléphone, même trois minutes. C'est parfois très, très encouragé. Et puis, un dernier point, dans chacune des communautés, il y aura un responsable pour récolter des sujets de prière et très régulièrement, voire chaque jour, un mail avec deux ou trois sujets de prière seront envoyés à chaque communauté respective. Et ça, ce ne sera pas fait de façon collégiale, mais l'Église de l'Agnon aura des mails, recevra régulièrement des mails de sujets de prière et de reconnaissance au milieu de ce confinement ou de ces isolements, de la façon dont Dieu a peut-être répondu, d'un encouragement qu'ils ont reçu, de la méditation ou de la lecture qu'ils en auront faite. Certains sujets de prière seront gardés au sein des équipes de direction et d'autres partagés au fil de l'eau, auprès des autres communautés. Nous vous invitons à pouvoir vivre ce moment de façon différente. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous inviter en grande réunion familiale, mais peut-être que nous pouvons marcher dans la forêt avec un ami, du moment qu'il n'a pas souci de tenter. Et je voudrais finir avec cette dernière phrase des versets de l'Église à la fin d'actualité. Après faire des choses ensemble chaque jour, après louer Dieu, peut-être même si c'est par Internet, ensemble, au travers d'un même message, il y a ce verset. « Et le Seigneur a joué chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés, qu'au travers de ces situations difficiles, nous puissions espérer et même croire sincèrement que Dieu va être glorifié au milieu des limites qui sont imposées par la maladie, au milieu des difficultés de rencontre, que Dieu soit glorifié. Pas nous, mais que Dieu soit glorifié. Et qu'au travers de cette lecture ensemble, de ces actions que nous vivrons ensemble, nous l'espérons, cela renoue des liens pour les fois où nous pourrons faire la fête tous ensemble et nous retrouver dans un lieu commun pour célébrer un culte le jour où le confinement sera dégagé. Et que Dieu prenne soin de chacun, que Dieu prenne soin de votre santé, que Dieu veille sur la vie et puis la santé spirituelle de chacun des personnes, que nous apprenions au milieu de cette situation à faire croître votre vie. Je vous souhaite une bonne soirée, un saint baiser virtuel et puis je vous dis à faire croître votre vie. Merci. Merci.